Direction la Côte d'Ivoire L'ambassadeur des Etats-Unis Jessica Davis-Bas félicite le Premier ministre Begray Mambé. L'ambassadeur des Etats-Unis, Jessica Davis-Bas, a rencontré, le mercredi 25 octobre 2023, le Premier ministre Robert Begray Mambé et la félicité pour sa nomination. L'ambassadeur des Etats-Unis, Jessica Davis-Bas, a rencontré, le mercredi 25 octobre 2023, le Premier ministre ivoirien, Robert Begray Mambé, afin de le féliciter pour sa nomination. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens de coopération entre les deux pays à un moment crucial pour la Côte d'Ivoire, qui se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, à la suite d'élections pacifiques. Engagement des Etats-Unis envers la Côte d'Ivoire Lors de cette réunion, l'ambassadeur Davis-Bas a tenu à réaffirmer l'engagement des Etats-Unis par le pays en matière de démocratie et de stabilité. Cette reconnaissance est d'autant plus importante que la Côte d'Ivoire a connu des périodes de troubles politiques par le passé. La réussite d'élections pacifiques témoigne du désir du pays de renforcer la stabilité et la démocratie. Le Premier ministre Begray Mambé et l'ambassadeur Jessica Davis-Bas ont passé en revue divers aspects de leur partenariat bilatéral. Parmi les sujets abordés, on compte la démocratie, la santé, la sécurité et l'économie. Les deux responsables ont souligné l'importance de ces domaines pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Davis-Bas a également mis en avant les investissements substantiels réalisés par le gouvernement américain en faveur de la paix, de la stabilité, du bien-être et de la prospérité du peuple ivoirien. Cette assistance financière et logistique a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie en Côte d'Ivoire. Un autre point important abordé lors de cette rencontre concerne l'engagement des entreprises américaines en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a partagé l'intérêt marqué de ces entreprises pour le développement du secteur privé dans le pays. Cette collaboration favorise la croissance économique et la création d'emplois en Côte d'Ivoire, ce qui est essentiel pour la prospérité de la nation. Le soutien des États-Unis au pays hôte de la Cannes La 2023 $ canadien, qui se tiendra en Côte d'Ivoire, est un événement d'une grande importance pour le pays. La Côte d'Ivoire s'est préparée avec diligence pour accueillir cette compétition sportive majeure. La visite de l'ambassadeur Davis-Bas revêt une signification particulière dans ce contexte, car elle témoigne du soutien des États-Unis au pays hôte de la Cannes. La rencontre entre l'ambassadeur Jessica Davis-Bas et le Premier ministre Begret Mambé illustre la solidité des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les éloges et les encouragements exprimés par l'ambassadeur témoignent de l'appréciation des États-Unis pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de démocratie et de stabilité. De plus, la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que la santé, la sécurité et l'économie est cruciale pour le développement du pays. La présence d'entreprises américaines dans le secteur privé ivoirien est également un signe positif de l'engagement des États-Unis envers la prospérité de la Côte d'Ivoire. La 2023 $ canadien sera l'occasion pour le pays de briller sur la scène internationale, et les États-Unis soutiennent pleinement cet événement majeur. Communique de presse Abidjan, 25 octobre 2023 L'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Bah, a rencontré le Premier ministre Robert Beugre-Mambé et l'a félicité pour sa nomination. L'ambassadeur Davis-Bah a profité de l'occasion pour renouveler la forte coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire au moment où le pays s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à la suite d'élections pacifiques. Le Premier ministre et l'ambassadeur ont passé en revue le partenariat bilatéral, notamment les questions démocratiques, sanitaires, sécuritaires et économiques. L'ambassadeur a souligné les investissements importants du gouvernement américain pour la paix, la stabilité ainsi que le bien-être et la prospérité du peuple ivoirien. Elle a partagé le vif intérêt et l'engagement des entreprises américaines pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire.